Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un setup différent parce que je ne vais pas vous raconter une histoire, mais je vais répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette chaîne a eu 10 ans l'été dernier et je n'ai même pas pris le temps de me poser, de le célébrer, de juste en parler avec vous. D'abord, je vais me présenter parce que je sais que vous êtes nombreux à être arrivés sur la chaîne ces dernières semaines. Donc je m'appelle Olivia, j'ai aujourd'hui 27 ans et je suis donc YouTubeuse, créatrice de contenu sur YouTube depuis maintenant 10 ans. C'est énorme de se dire que je suis là depuis 10 ans. J'ai fait donc ce Q&A via Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est là que je raconte toute ma vie, même si vous n'êtes pas intéressés, je vous dis absolument tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ton contenu ? Quelle a été la réaction de tes proches ? Alors, j'ai commencé YouTube parce que j'avais une grosse passion. Si vous connaissez ma chaîne depuis vraiment ses tout débuts, vous savez que je postais des petits courts-métrages. Là c'est en 2014. J'ai en quelque sorte foiré à partir de là. Je m'amusais énormément avec les différents plans de caméra, au montage, c'était trop trop bien. Donc j'ai commencé comme ça. Et au fil du temps, j'ai décidé de parler de tout ce qui me passait par le crâne, notamment le crime. Et j'ai vu que ça plaisait beaucoup. Voilà. Donc j'ai finalement eu pas mal de chance. Question numéro 2. Comment t'as percé sur YouTube et en combien de temps ? J'ai toujours pas l'impression d'avoir percé sur YouTube, honnêtement. Je crois que je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, avec un sujet qui était niche à l'époque. Et ça a beaucoup aidé. Bien sûr, je crois que j'ai un talent aussi pour raconter. Je crois qu'il y a effectivement mes compétences personnelles qui entrent en compte. Mais en soi, j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'ai mis environ 5-6 ans à pouvoir vivre de YouTube. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en 10 ans sur YouTube ? D'abord, j'ai appris que je suis une personne qui est extrêmement bosseuse. Mais en tout cas, dans les sujets qui m'intéressent. Je peux passer 10 heures à faire des recherches sur un sujet qui me passionne. J'ai vraiment des obsessions, moi. Il y a un truc qui m'intéresse. Je me mets à fond dedans et je passe toute ma vie dessus. J'ai aussi appris que je suis assez forte et assez persévérante. À une période, je faisais absolument tout toute seule. J'écrivais, je tournais, je montais. Absolument tout. C'était fatigant. C'était éreintant. J'en pouvais plus. C'était difficile cette époque. En plus de ça, j'avais les cours à côté. De temps en temps aussi, je travaillais. Malgré tout, je n'ai jamais lâché. Il y a une période, je me souviens, aux alentours de mes 7000 abonnés où à chaque fois que je postais une vidéo, je perdais des abonnés. C'était horrible. Mais j'ai continué. Et donc, je suppose que je suis persévérante. Après, pour ces deux derniers points, honnêtement, la passion aide beaucoup. Quand on aime quelque chose, on va se donner à fond. Si c'était à refaire, quel conseil donnerais-tu à la livre d'il y a 10 ans ? Waouh ! Alors, c'est une super bonne question. Et mon chat est en train de se casser la gueule derrière. Normalement, je ne sais pas si vous le voyez. Conseil numéro 1, ne t'enferme pas dans un type de sujet. Je me suis très vite enfermée dans le crime alors que ce n'était pas ma seule passion au final. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je le regrette. Conseil numéro 2, YouTube est une passion, un travail également, mais ce n'est pas tout ta vie. Vis un petit peu ta vie, ta jeunesse. Conseil numéro 3, n'évalue pas ta valeur personnelle par rapport aux statistiques. Les chiffres sont générés par des algorithmes, par les tendances du moment. Et en fait, tu ne peux pas être au top du top quand les gens sont à fond sur tes vidéos et être au plus bas quand les gens s'en foutent un petit peu de tes vidéos. Conseil numéro 4, en quelques mots, ne télécharge jamais Twitter. Je te suis sur YouTube, mais qui travaille avec toi sur cette chaîne ? Le step up est flagrant. Alors déjà, merci. Merci énormément. En effet, notre équipe s'est un petit peu agrandie. On a Mariam, ma manager, qui me pousse sans cesse dans mes retranchements, qui me pousse à faire des choses que j'ai trop peur de faire sur YouTube ou ailleurs. Tous les petits voyages que j'ai pu faire au Japon ou en Angleterre l'année dernière, c'est grâce à elle. Elle m'a vraiment poussée et elle continue à le faire, donc je la remercie énormément. On a Inès, ma monteuse, qui monte toutes mes vidéos à part celle-ci, que peut-être que le montage sera un petit peu moche, mais merci Inès, tu fais un très bon travail. On a Magali, avec qui je co-écris mes épisodes. Et enfin, on a Laura qui vient d'arriver et qui va s'occuper surtout de la gestion des réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, l'équipe s'agrandit. C'est en plus une équipe qui est à 100% féminine. Moi, ça me fait plaisir, ça, de pouvoir le dire. Et on est très très fiers de ce qu'on fait actuellement. Quel changement YouTube t'a apporté dans ta vie amicale, amour, familiale ? Parlons d'abord du positif. J'ai plus de facilité à rencontrer des gens. Ça, c'est cool. Et aussi, j'ai maintenant plus les moyens d'aider les gens que j'aime quand ils ont des problèmes. Et donc ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai noté beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. D'abord, je me pose toujours la question est-ce que les gens m'apprécient pour moi-même ou parce que j'ai une petite notoriété ? Voilà, ce que j'aime pas aussi, c'est quand mes amis vont parler de mon travail ou me présenter comme la YouTubeuse, voilà, des gens que je ne connais pas. C'est une étiquette qui est chiante à porter. Il y a plein de gens qui font des choses différentes sur YouTube, mais ce qui reste, c'est un peu l'image neune, on va dire, de YouTube. Vous voyez, le côté pas sérieux, le côté pas crédible en fait. Être YouTubeur, c'est aussi avoir beaucoup moins de temps à consacrer à ses amis, à sa famille, à ses proches en général. Être sur YouTube, c'est aussi être une personnalité publique. Être une personnalité publique, ça veut dire être critiqué. Et déjà, quand c'est moi, c'est pas fun, c'est sûr. Mais quand mes proches sont impliqués, c'est encore moins fun. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu une polémique sur Twitter pour faire court des gens qui disaient que je sortais avec mon copain par fétichisme, fétichisme donc des Asiatiques. Et les gens enliaient mes vidéos sur le Japon à mon fétichisme en disant que c'est pour ça qu'elle fait des vidéos sur le Japon. Et c'est fou parce que si vous faites le compte des vidéos sur ma chaîne, au final, j'ai pas forcément beaucoup parlé d'affaires japonaises. Et en plus, c'est souvent pour critiquer le Japon plus qu'autre chose. C'est vrai que je faisais ces vidéos-là, surtout parce que ça plaisait. et les gens ont fait un lien, un amalgame et c'est parti très très loin. Je me souviens, à ce moment-là, mon copain était au Mexique en vacances. Moi, j'étais toute seule. Et ça m'a beaucoup affectée. C'est le cas de toutes les polémiques, en fait. Ça te crée un stress énorme. Tu te dis, mais purée, c'est pas ce que je voulais dire. Les gens ont déformé mes propos ou bien les gens ont mal interprété ma personnalité, celle que je suis. Ça, c'est la pire des choses, à mon avis. Est-ce que tu penses à faire autre chose que de l'horreur ? J'ai pour projet d'ouvrir une chaîne secondaire. Je vous en parle pas trop maintenant parce que j'ai envie de filmer quelques vidéos d'avance, de poster régulièrement. Est-tu satisfaite du rendu final de ta chaîne ? Alors, est-ce qu'on peut parler de rendu final ? Je ne crois pas. Parce que j'ai pas prévu de quitter YouTube pour le moment. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire... Est-ce que t'es satisfaite de ce que t'as accompli jusqu'ici ? Et je dirais que non. Je dirais que non parce que je suis, je crois, une trop grosse perfectionniste. Et surtout que je suis trop honnête avec moi-même pour me dire, ouais, tu pètes le score, ma go ! Tu pètes le score ! En fait, je sais que je pourrais faire mieux. Je sais de quelle manière je pourrais faire mieux. Et tant que je ne suis pas arrivée à ce stade-là, je ne pourrais jamais dire que je suis satisfaite de mon travail. Quand je vois ma chaîne dans son ensemble et quand je vois mon parcours dans son ensemble, je me dis qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé faire différemment. Le type de matériel que j'utilise, j'ai deux caméras, la Sony A6000 et la Sony A6400. C'est celle avec laquelle je filme en ce moment. Je voulais monter en gamme, aller sur la gamme A7. Pour le moment, je n'en ai pas réellement besoin, mais peut-être que ça se fera dans le futur. Mais au niveau des micros, alors pour les voice-over, j'aime bien utiliser le Blue Yeti. Mais en ce moment, celui que j'adore et qui est super versatile, c'est ce micro-là. Le Tascam DR05X. Je l'ai noté parce que vraiment ce nom... Voilà. Je l'ai acheté quand j'étais au Japon parce que j'avais besoin d'un micro d'urgence. Il fait le job pour tout, pour des voice-over, il fait le job pour tourner à l'extérieur, il fait le job pour des vidéos posées comme ça. Il fait le job, je vous le recommande à 100%. C'est ici que tu te voyais il y a 10 ans, niveau parcours. Alors oui et non. On va dire que je ne me suis jamais réellement projetée. Quand j'ai commencé YouTube, je faisais des vidéos pour faire des vidéos. Parce que c'est un truc qui me plaisait. Je ne me fixais pas de palier à atteindre, on va dire ça comme ça. Donc j'ai toujours vécu cette aventure au jour le jour. Par exemple, je ne me suis jamais dit que je l'attendrai un jour 500 000 abonnés. Donc bien sûr, j'espérais réussir, mais je pense vraiment avoir excédé toutes les attentes que j'aurais pu avoir à ce moment-là. Est-ce que ta passion pour le true crime est toujours la même ou ça a changé ? Arrives-tu à prendre le recul nécessaire pour ne pas être impactée psychologiquement ? J'ai prévu de vous faire une vidéo d'ici le mois de mai, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le true crime. Que ce soit l'éthique du true crime, que ce soit l'impact sur la santé mentale et plein d'autres choses encore, j'ai énormément de choses à vous raconter. Je suis aussi sur un gros projet en ce moment lié directement à cette problématique-là. Donc voilà pourquoi je ne vous en dis pas trop. Mais la réponse courte, c'est non. Je n'ai plus du tout le même rapport avec le true crime, avec le crime. Penses-tu arrêter YouTube un jour pour te diriger vers autre chose ? Pour le moment, ce n'est pas vraiment clair dans ma tête. Je ne sais pas trop si j'utilise YouTube comme un tremplin ou si juste j'adore mon indépendance et le fait de pouvoir faire ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien me consacrer à la réalisation, prendre du temps pour ça, prendre du temps aussi pour monter et d'autres projets entrepreneurials. Je ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant, on va dire que je n'ai pas de réponse. As-tu déjà songé à tout stopper, YouTube, réseau, etc ? Je pense une fois par mois. Je pense que, ouais, j'y pense de temps en temps. En fait, déjà, c'est difficile de dépendre d'un algorithme. C'est difficile de devoir se renouveler en permanence. En fait, être YouTuber, c'est être dans un doute constant. Tu ne sais pas si demain, les gens arrêteront de regarder tes vidéos. Tu ne sais pas si demain, on te mettra encore dans la sauce pour un truc qui est totalement débile. Donc, ouais, honnêtement, il y a plein de fois où j'ai songé à tout arrêter parce que juste j'en avais marre et que j'avais l'impression de travailler dans le vent ou alors d'être incomprise. Quelles sont les choses que tu as accomplies qui te rend la plus fière ? Alors, moi, juste, avoir réussi à fédérer autant de personnes sur cette chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Je suis heureuse qu'autant de gens super cool regardent mes vidéos. Je suis heureuse d'avoir une communauté aussi bienveillante parce que malgré les fois où on a des désaccords, par exemple, sur la vidéo l'iceberg Beyoncé, effectivement, il y a deux, trois trucs qui ne collaient pas. C'est vrai que j'étais un petit peu sceptique et tout. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment. Vous étiez nombreux à me dire « Hum, voilà quoi. » J'aurais pu faire des choses différemment, quoi. C'est jamais violent. Voilà. C'est très rarement violent. C'est très rarement très négatif. Vous êtes géniaux. Et juste pour ça, c'est trop cool, quoi. Ça me fait très plaisir d'avoir vous. De vous avoir vous. Voilà. « As-tu économisé avant de suivre ta passion sur YouTube ou travaillais-tu en commençant YouTube ? » Alors, j'ai commencé YouTube super jeune. J'étais au lycée. Donc, à l'époque, j'étais à l'école. Au fil du temps, j'ai continué mes études jusqu'au master. Et en parallèle, je travaillais. Je travaillais dans des call centers. C'était l'enfer. Si vous avez déjà travaillé dans des call centers, c'est un enfer. J'ai aussi fait de la garde d'enfants, par exemple. Plein de petites choses comme ça. Et ensuite, j'ai tout lâché à la fin de mes études. Et quand j'ai vu que YouTube commençait à me rapporter assez bien, c'était assez logique pour moi de m'arrêter là. Mais je ne conseille pas, en effet, de tout arrêter pour une passion, même si ça peut paraître très tentant. Ça a l'air génial et tout. Dans tous les cas, je n'avais pas trop le choix parce que ma mère n'aurait jamais accepté que je ne fasse pas un minimum d'études. Donc, j'ai gardé les pieds sur terre grâce à ça. Qu'est-ce qui n'a pas changé chez toi ? Écoutez, justement, c'est vachement lié à la question précédente, le fait que ma mère m'ait gardé les pieds sur terre. Alors, je suis toujours assez terre à terre. Je ne me sens pas mieux que quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent quand on me reconnaisse dans la rue et qu'on me fixe dans la rue. Et souvent, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai un truc dans les dents ? En fait, je ne suis jamais passée à l'étape personnalité publique dans ma tête. Au mieux, je me considère comme une chef d'entreprise, voilà, mais je ne me sens pas trop comme une personnalité publique. À quelle théorie crois-tu ? Alors, moi, je crois carrément à la théorie du complot qui n'en est plus une. Honnêtement, je pense qu'on est tous au fait de ça. Selon laquelle, les élites, en tout cas, certains membres des élites, utiliseraient des enfants à des fins de rituels sataniques ou à des fins sexuelles, des choses comme ça. Et on en a des preuves maintenant donc ce n'est plus vraiment une théorie du complot. Si tu avais un budget illimité, tu voudrais faire quoi comme vidéo ? Si j'avais un budget illimité, je ferais des vidéos plus produites. J'aimerais bien enquêter sur des théories du complot mais sur le terrain, par exemple, je voyagerais beaucoup plus pour mes vidéos. Récemment, j'ai regardé un épisode de Black Mirror de la dernière saison si je ne me trompe pas qui s'appelle Lock Henry que je vous recommande à 100% cet épisode est génial et ça m'a redonné cette envie-là d'aller sur les lieux. Donc ouais, c'est un truc que je ferais absolument et que peut-être je ferais dans le futur si ce n'est pas dans le domaine du cinéma. On verra comment se passe ma vie. Coucou, donne-nous trois choses positives et trois choses négatives sur ces 10 ans. La première chose, je dirais la reconnaissance. Le fait que j'ai réussi encore une fois à fédérer une belle communauté, ça, ça me fait trop plaisir. Et le fait que, bien sûr, mon travail aussi me permette de faire plein de choses sympas, plein de projets cools, de bosser avec Netflix, avec Arte, enfin, ça c'est génial. Deuxième chose positive, le fait d'être mon propre boss et de faire mes propres horaires, ça, c'est inestimable. Je m'en rends compte de plus en plus. Je suis une personne en plus qui est sujette à l'anxiété et le fait de pouvoir organiser mes journées de travail en fonction de ça, c'est trop cool. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais dans le passé, ça m'a beaucoup aidée. Et troisième chose, l'argent. Soyons honnêtes, le fait de pouvoir bien gagner ma vie, de pouvoir aider mes proches, ça a toujours été un de mes objectifs à moi d'aider ma mère. C'est génial en fait de te dire que tu peux prendre les choses en charge. Les gens qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vraiment des personnes qui ont toujours eu de l'argent. Honnêtement, je peux vous le dire. C'est des personnes qui ont toujours eu de l'argent. Maintenant, trois choses négatives. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup changé niveau personnalité. En fait, je suis beaucoup moins bubbly, moins spontanée, moins houhouhouhou. Ça, c'est lié à la maturité, forcément, parce que j'ai grandi, donc j'ai évolué, j'ai appris des choses, c'est normal. Mais c'est aussi lié au fait que pendant plusieurs années, j'ai essayé de me conformer. D'abord, j'ai essayé de me conformer pour coller à l'image de la livre sérieuse qui fait du true crime, etc. Je voulais avoir une image particulière pour légitimer le fait aussi de parler de tous ces drames, je crois qu'il y a de ça. Et puis, je me suis aussi auto-formatée parce que j'avais archi peur des polémiques. J'ai eu quelques polémiques via Twitter et ça m'a traumatisée, clairement. Ça m'a vraiment fait beaucoup de mal parce qu'il faut être vulnérable, honnête par rapport à ces choses-là. Les gens ne réalisent pas toujours l'impact de leurs mots et surtout, ils ne cherchent pas du tout la discussion, ils sont directement dans le tacle. Bien sûr, ça fait partie du métier comme on dit, mais ça ne fait pas moins mal pour autant. Et j'avais tellement une peur monstre, des polémiques. J'avais tellement peur de lire mes commentaires à un moment aussi. En fait, j'ai changé totalement de personnalité. Je pense que j'ai beaucoup terni à cause de ça. Petit à petit, j'ai l'impression de revenir à moi depuis début 2024. Je me force à revenir à moi depuis début 2024. Je n'ai pas du tout envie de rester cette personne-là. Mais ça, c'est un truc qui n'est pas facile. Deuxième chose négative, pendant un très long moment, j'ai attaché mon égo à ma réussite. Donc quand ma chaîne fonctionnait, j'étais au top du top. Quand ma chaîne allait moins bien, j'étais au bord du gouffre. Troisième chose négative, j'ai l'impression que ces dix dernières années, j'ai énormément travaillé et que je n'ai pas eu beaucoup de vie sociale, que je n'ai pas eu beaucoup d'expérience que j'aurais aimé avoir. Voyager plus souvent avec des amis, entretenir tout simplement mes amitiés, rencontrer de nouvelles personnes. Il y a une expression américaine que j'aime bien. C'est quoi déjà ? Fais attention à tes souhaits, à ce que tu aimerais avoir, parce que ça pourrait bien devenir une réalité. Tout ça pour dire que, parfois, ce qu'on aimerait avoir, les choses sur lesquelles on est obsédé, par exemple la réussite ou peu importe, quand on les a, on ne se sent pas différent, voire parfois on se sent pire en fait. D'un côté, beaucoup de gens estiment que j'ai bien réussi, mais chacun a une vision différente de la réussite. J'estimerais avoir bien réussi si j'avais réussi aussi à entretenir de bonnes relations. Après, j'ai des amis, vraiment, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, mais j'ai juste pas été assez présente, voilà, et j'aurais aimé partager plus de choses avec eux. Dernière question. Hello, pourquoi ne parles-tu pas plus de ton livre ? Alors, très bonne question. J'ai fait très peu de promos pour mon livre, j'ai sorti une vidéo bande-annonce et après, j'ai disparu. Je dirais que mon livre est sorti à une période où j'étais totalement perdue, où je n'avais pas du tout le même mental qu'aujourd'hui pour supporter certaines choses. J'avais l'impression que mon travail ne payait pas, que les gens n'aimaient pas ce que je faisais. J'avais l'impression que mon agence ne me valorisait pas et j'avais juste l'impression que j'étais un gros caca et que je méritais rien du tout et qu'en fait, tout ce que je faisais était nul. Donc, quand j'ai sorti ce livre, malgré le fait qu'il a été très bien vendu, il a fait de très belles ventes, on envisageait d'ailleurs un deuxième livre, mais pour l'instant, je fais une pause. En fait, juste, j'étais pas dans le mood, voilà, et donc je me sentais peut-être pas légitime aussi à ce moment-là, et du coup, de vous faire la promo de ce livre parce que je me sentais pas bien alors qu'en fait, il est génial ce bouquin. Franchement, il est vraiment cool. J'ai mis toute mon âme dedans. J'étais transportée quand je l'écrivais. J'avais envie vraiment de produire un truc qui vous plairait et je vois que ce livre vous a beaucoup plu. Mais voilà, j'ai pas fait plus de promos pour cette raison. Je ne croyais juste pas assez en moi au moment de la sortie de ce livre. Voilà les gars, cette vidéo est terminée et je suis trop heureuse d'avoir pu vous parler de toutes ces petites choses-là. Ça fait trop du bien en fait de se confier. Je ne vous parle pas énormément. Même sur Instagram, j'ai arrêté il y a quelques années de me confier, de partager mes émotions, etc. Ce qui est dommage parce que j'estime que au-delà de l'aspect hyper prétentieux et hyper orgueilleux de se dire que sa vie est hyper importante, quand on partage ses faiblesses, on aide les autres. On aide les gens à réaliser qu'ils ne sont pas seuls parce que je n'ai pas envie que vous croyez non plus que je pète le score et que ma vie est parfaite et que je sais que certaines personnes se font une idée de moi qui n'est peut-être pas la réalité. J'ai mes faiblesses. J'ai beaucoup de faiblesses. J'ai beaucoup de failles. Mais ce n'est pas très grave, même si je ne me sens pas toujours hyper adéquate pour faire plein de choses. Je les fais quand même. Et voilà, je ne sais pas où je vais en venir avec cette conclusion qui va dans tous les sens. mais je tenais surtout à vous remercier infiniment pour votre présence ces dix dernières années sur cette chaîne. Vous avez observé Fetus Liv jusqu'à Liv aujourd'hui qui est une grande fille. Parfois, j'ai l'impression d'être seule à faire tout ça. Et en fait, vous êtes là de l'autre côté de la caméra depuis très longtemps. Donc, merci à vous. Écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas la semaine prochaine parce que je déménage et j'ai besoin d'un peu de temps pour créer mon nouveau setup. Mais je reviens la semaine d'après et en attendant, je vous fais des très gros bisous.